Quel taf ? Combien ? Bien. Nous attaquons. Donc nous commençons le deuxième chapitre de Brakhot. Ammar Rabbi Yeshua Ben Korhor. Certains disent que Rabbi Yeshua Ben Korhor était le fils de Rabbi Akim. Oui. Et certains disent non. Alors j'ai entendu l'arisa, il dit non c'est pas lui. On lui dit d'où tu sais ? Il dit parce que j'étais dans les Chamaïm, j'ai vu les deux, j'ai parlé avec les deux et je sais que c'est pas lui. Donc comme l'arisa n'était pas plaisantin et qu'il y était vraiment, on sait de quoi il parle. Tov, Ammar Rabbi Yeshua Ben Korhor. Rabbi Akiva ? Oui. C'est pas 100% prouvé, mais à première vue, puisque Rabbi Ben Hazard il disait «Toutes les rabbinimes sont par rapport à moi comme Klippach el-Chou, comme l'écorce du deux, sauf ce Chauve-là, en parlant de Rabbi Akiva. » Mais c'est très profond, les gens qui croient que c'est de la rigolade. C'est parce qu'en vérité il était, il disait que lui il était en train de la profondeur du sens. Alors qu'eux ils étaient encore dans l'écorce du sens. Quand il dit que tous les rabbinimes étaient comme de l'écorce, ça fait référence au clipote kabbalistique. Au clipote ça veut dire aux écorces. Il y a une façon de comprendre les choses qui passe par l'écorce, qui passe par l'extériorité, qui est aussi une fissa du monde. Un discours scientifique, il est tout à fait cohérent, mais il ne voit pas l'essentiel des choses. Le discours scientifique ne pourra jamais dire l'être de la chose. Il est complètement sourd à l'être de la chose. Il va te dire les temps de la chose, ce qui s'appelle les temps. Il va te dire la chose telle qu'elle est. Ça il va te le dire. Mais pourquoi la chose est là ? L'essence de la chose, la présence de la chose. Il reste à penser la présence. C'est une chose que les gens ne pensent pas. Les gens prennent les choses comme une évidence. Alors qu'une chose soit présente, qu'est-ce qui fait qu'elle puisse être présente ? Ce qu'on appelle la Havaïa. Comment une chose elle peut exister ? Qu'est-ce qui fait ? Je te demande de définir cette chaise là. C'est quoi cette chaise ? Donne-moi l'essence de cette chaise. C'est quoi ? Tu veux dire morceau de bois, ce n'est pas son essence, parce qu'il y a du bois ailleurs. C'est la fonction. C'est la fonction. Si c'est la fonction, c'est l'abstrait. Ce n'est pas cette chaise particulière là. Donc quand tu arrives à la définition, il faut arriver au point central justement, qui est très difficilement abordable. C'est l'essence. Or ça, la plupart des discours ne touchent jamais à l'essence. Elles touchent à l'écorce. Même dans la Torah, c'est pareil. Tu vas dire le chorche de la gare est à Parat. Tu vas expliquer pourquoi tu dois payer. Mais quand tu penses à l'essence de cette Alaha, le sode, ce que nous on appelle le sode, le secret, la pnimute, l'intériorité profonde de la Alaha, ça, Ben Hazard disait, tous les rabbinimes par rapport à moi, ils sont comme Clipa Cheshou. Lui, il n'était pas marié, c'est ça, Ben Hazard ? Non, c'est Ben Zomar qui n'était pas marié. Il était marié une fois, c'est le gendre de Rabbi Akiva. C'est pas grave. Mais il s'est marié, il a divorcé tout de suite. Pourquoi ? Oh, c'est tout de suite Parashat. Lui, il était marié avec la Torah. C'est l'exception. Il était marié avec la Torah. En tous les cas, Rabbi Yusha Man Korayi Lama, Kadba Parashat Shema, Levehaya im Shamoah. Pourquoi ? On dit d'abord Shema Israël, avec toute la première paragraphe du Shema Israël. Et après on dit, Vehaya im Shamoah. Petit Shema ou et Mitzvot Aken. Kedeshikabel alav ol malchut Shema im Trila, et après il dit, alav ol mitzvot. Que d'abord, il faut d'abord accepter sur soi le Jou Céleste, d'accepter que ce soit le Jou Céleste, et après d'accepter sur soi le Jou des Misevotes. Alors là déjà, cette première phrase nous interpelle à deux degrés. Non, la différence elle est évidente. Et toi, tu peux poser la question si tu veux, qu'est-ce que c'est la différence ? Il dit que c'est pas chouette, on peut laisser répondre. En quoi c'est pas chouette ? La distance d'un être supérieur qui est à l'origine de notre existence, et après c'est les obres que Dieu en plus, hormis que c'est un être créateur, il nous a donné des obligations à respecter. C'est des choses totalement différentes. Bien, tu peux dire, bon, bon, je veux pas reprendre là-dedans, parce que effectivement c'est très différent. Ce que là, c'est al malchut, c'est d'accepter, c'est de prendre sur toi que t'es le serviteur de Dieu. Maintenant, de prendre sur soi que tu vas faire tout ce qu'il dit, dans les détails. Bon, je comprends ta question. Mais on va. Que Dieu s'est dévoilé en nous donnant des mitzvots, c'est pas obligé. Il aurait pu, Dieu, exister. Non, il y a écrit al malchut shamaim. C'est pas écrit de croire en Dieu Stam, comme Voltaire. Il y a un Dieu en haut, le grand horlogier. Al malchut shamaim, ça veut dire de prendre sur toi, c'est le mêler, malchut. Non, le mêler, c'est malchut. Le créateur, c'est le mêler, non ? C'est moi qui crée un ordinateur, c'est moi qui le roi. Non, mais la notion de malchut, ça veut dire qu'il est ton roi, donc tu écoutes ce qu'il dit. C'est ça, sa question. Sa question de dire que s'il est roi, si tu acceptes sa royauté, tu acceptes ses ordres. Ça n'implique pas qu'il m'en donne. En quoi il est mêler ? Mêler, le patron. C'est le boss, celui qui a créé un, vous ne voulez pas. Bon, d'accord, d'accord, c'est possible. Ne rentrons pas trop là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est deux choses. C'est une première chose, c'est l'ordre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre le malchut shamaim avant le malchut shamaim, avant le malchut shamaim, avant le malchut shamaim, à la première vue, il écrit Na'a Sevenishma, que l'alliance avec Dieu passe par l'obligation du faire. Tu feras et après tu comprendras. Alors, à la première vue, c'est un texte contredit, Na'a Sevenishma. Puisque d'abord, on dit tu feras et après, tout engagement de la Emouna, normalement, elle passe avant tout par un faire, par un praxiste, la Halaha. Comme si on nous disait ici, un peu comme certains discours que nous, on refuse absolument. Moi, je crois en Dieu, l'émisode, je ne les fais pas trop. Ça n'existe pas, ça, chez nous. Comment tu crois en Dieu ? Comment tu es malchut shamaim ? Ça rejoint ta question. Ça en faisant l'émisode. Quel est ce djinn Kadima ? Quelle est cette primauté, cette chose plus originelle qui s'appelle « Olbalchut shamaim » ? Ça, c'est le premier questionnement que je me pose. Deuxième questionnement qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça s'appelle un hall. Pourquoi est-ce que ça s'appelle un fardeau ? Un joueur ? C'est bizarre. On a toujours vu qu'au contraire, la Torah, c'était ton essence, c'était ta liberté. la parole de Dieu. La parole de Dieu étant la révélation de ton essence la plus profonde, elle est ta liberté, puisqu'être libre, c'est être soi-même. être libre, c'est être soi-même. Or, quel est le fond de ta subjectivité ? Quel est le fond de ton être ? Le fond de ton être, c'est la Torah. Donc, en quoi est-ce que c'est un hall ? En quoi est-ce que c'est accepter un hall ? Les actes sont quand même difficiles, avoir plaisir, etc. À première vue, non. À première vue, plus t'as le choix, plus t'es libre. C'est quoi la liberté ? C'est avoir le choix. Or, plus il y a de mitzvot, plus t'as le choix. Et donc, plus t'es libre. Un animal, par exemple, qui a juste le choix de mordre ou par autre, sa liberté est très... et qui a aucune mitzvot, aucune conscience morale, ou une conscience morale, en tout cas, très limitée, sa liberté est très limitée. Un gars qui a 7 mitzvot, il a une liberté en vérité absolue, réduite à 7 mitzvot. Il a le choix d'être un achat et un sadique multiplié par 7. Un juif qui a 613 mitzvot qui chacune est multipliée par 1, ça fait des milliers de mitzvot, des centaines, des dizaines de milliers de mitzvot, il a l'opportunité dans sa vie d'être 10 000 fois libre puisqu'il a le choix. C'est quoi la liberté ? C'est l'exercer son pouvoir de choix. Et le choix, c'est toujours dire que c'est un choix toujours éthique, de faire le bien ou le mal. Bon, cette question, cette deuxième question n'est pas très forte. Commençons par la première question qui est une question fondamentale. Comment ça se fait qu'il faut, quelle est la nature de ce primat du Hol Malchut Shamaim d'accepter sur soi le Jou Céleste avant le Jou des mitzvot ? Comment je peux présenter ça si je ne crois pas en Dieu ? Mais toi, tu es toujours à la vision de croire en Dieu. On ne parle pas de ça ici. On ne parle pas de croire en Dieu. Hol Malchut Shamaim, c'est que tu l'acceptes en mon roi. Tu l'acceptes en mon roi. Tu en fais ton roi. Ton roi, ça veut dire, ça c'est très important, ça veut dire d'intégrer dans la vie parce que la vie, elle est toujours, la vie dans ce monde-ci, elle est toujours, elle fonctionne toujours à partir de rapports de force. Il y a toujours, le monde, la vie, elle est toujours, il y a toujours un maître et un esclave. Et on pourrait expliquer toute la, toute la, on pourrait expliquer, toute la, on pourrait expliquer toute la, la discussion qui est entrée ça avec Jacob, qui va être le, qui va être le droit des nesses, qui s'est vendu à l'autre, par les problèmes de, par les problèmes de, de maîtres et d'esclaves. On pourrait expliquer d'ailleurs toute la, la polémique entre Yosef et ses frères. La royauté de Yosef, les filles des chifichot, des chifachot, les filles des esclaves, etc. Ishmaël, la fille de la servante, etc. On pourrait expliquer tout le, le maassé-béréchit, tout le, excusez-moi, tout le séfer-béréchit, toute la Genèse. On pourrait avoir une lecture de toute la Genèse à partir d'une problématique d'être fils de roi ou fils d'esclaves. Comme ça, certains kabbalistes expliquent qu'il y a des nechamot, des âmes qui sont des âmes qui sont des âmes de princesse et d'autres des âmes qui sont des âmes de servante. Prinat, meller, prinat, evet. Donc la notion de malchut, elle est fondamentale. La notion de malchut, ça veut dire que prendre comme sur soi, prendre sur soi ol malchut, c'est pas simplement croire en Dieu, comme on l'a dit. C'est d'être gouverné par Dieu. Et ça, c'est des choses très concrètes. On ne fait pas de la philosophie ici. Ça veut dire que tu as un intérêt X que tu peux, d'après le système politique ou social, faire aboutir, mais c'est contre la volonté de Dieu. Tu le fais ou tu ne le fais pas. C'est tout. C'est ça, malchut, tu fais un business. Là, la race te dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Si je ne le fais pas, je perds de l'argent. Je le fais et la loi me donne raison. La loi Goy, la loi même sioniste, vous allez le savoir, la loi du pays, mais la laja des fois, me donne raison. J'ai le droit, d'après, j'ai le droit, j'ai le droit de récupérer mon argent que je n'ai pas le droit. Mais ce n'est pas droit. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Je sens que Dieu ne veut pas ça. Là, quel est ton roi ? Quel est ton roi ? Qui t'oblige à faire ? Dieu ou la loi ? Mettre sur soi le Jouve Céleste, c'est en dernière instance être gouverné par Dieu. C'est ça. En dernière instance, être gouverné par Dieu. Et ça, c'est la chose la plus importante à faire dans la vie. Ça veut dire, vérifier, c'est là où on comprend tout à fait la dichotomie entre et parce que malheureusement pour nous, on va trop le dire en public, malheureusement pour nous, il ne peut pas avoir quelqu'un qui reçoit toutes les misvot, qui est médouillac pour toutes les misvot, qui fait toutes les misvot, mais qui en réalité n'est pas esclave de Dieu, il est esclave de lui-même. Il est esclave de sa passion. Simplement, il fait les misvot par rapport à son désir. Tu as une façon de tronquer la loi, de travailler avec la loi, tu peux très bien comprendre l'homme et qu'à la fin tu fais tout pour ton intérêt. Et donc on te prévient, le texte le dit, toutes les misvot n'ont de sens que si elles sont au service de sa servitude à Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que ça c'est la première chose la plus fondamentale. Ol Malchut Shamaïn est avant tout. Ça veut dire que Ol Malchut Shamaïn avant Ol la misvot, ce primat de Ol Malchut Shamaïn avant le primat des misvot, c'est que ça ne suffit pas de faire les misvot. Ça ne suffit pas d'être un street observant, même si c'est absolument nécessaire. Ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire mais pas suffisant. Parce qu'il faut, il faut, il faut, avant tout un engagement profond que ma vie est dédiée à Dieu. que ma vie est dédiée à Dieu. Ça c'est le premier mouvement qu'on doit faire. Ma vie est dédiée à Dieu. Ça veut dire quoi ? Que dans n'importe quelle circonstance, même si Allah peut me donner raison, si je sens que Dieu veut que je fasse autre chose, je vais faire autre chose. Il y a plein de cas comme ça. Il y a des cas comme ça, par exemple, tu as le droit à l'alpé Allah à l'alpé garder ta femme. Imaginons. Et toi, tu es bien avec cette femme et ça t'embête vraiment de la laisser partir. Ça prendra la femme et la femme est malheureuse avec toi. Tu es incapable de rendre heureuse cette femme. Tu es incapable de rendre heureuse cette femme. D'accord ? Est-ce qu'il faut divorcer ou pas ? Ben oui. On va te dire, Alpé Allah, tu n'es pas obligé. Tu n'as rien fait de mal. Simplement, tu ne la rends pas heureuse. Elle est éteinte. Elle va gâcher sa vie. Je n'ai pas besoin de faire entrer Dieu dans ce genre pour devoir divorcer. En tant que valeur humaine, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de valeur humaine. Quelle valeur humaine ? Ben, l'amour du prochain. Il n'y a pas d'amour du prochain à ce niveau-là sans Dieu. Ça n'existe pas. Certains vont peut-être le faire par dignité, mais c'est un intérêt. C'est un intérêt. Il dit, par gava, par orgueil, je n'ai pas envie d'une femme qui ne m'aime pas ou va savoir quoi. Mais moi, je te parle de pure justice, de pure conformité à l'absolu, de pure conformité au vrai et au bon. Là, ça, si tu n'as pas l'image de Dieu pour t'obliger à faire ça... Can I interrupt you a minute ? Ramoisha Feinstein in Eurydaya, Khaled's Yétshuva Simen, Khali Khalif, says that you're permitted to do architecture repair work in the church. You have the aggressive motion ? Donc... You spoke though in French in Internet. Pretty amazing, non ? Gives a hat. I can have to see. D'accord ? Donc, vous pouvez ça, c'est très important, ça. On ne va pas faire aujourd'hui de grandes pensées, je vous demande d'abord que ça, ce soit très clair. Comment c'est possible, en fait ? Parce que les mitzvot, qui sont la volonté de Dieu, alors comment va-t-on se retrouver un cas où il y a... une autre volonté... Enfin... Oh, c'est ça qu'on te dit. On te met en garde contre ça. Que les mitzvot, elles sont effectivement... Elles sont très précises, mais elles sont quand même par rapport à un moment donné de finesse absolue du jugement, c'est encore des cadres. La halakha, elle te dit la vérité. D'accord ? Et d'ailleurs, elle a le droit de garder une femme qui n'est pas... qui dit pas Mahou Salai, qui dit simplement, non, tout ça ne me dégoûte pas mon mari, mais simplement, je suis très malheureux, je ne suis pas heureux avec cet homme, je sens que ce n'est pas l'homme de ma vie. Je sens que c'est rien. Je n'ai rien, et je suis prêt à lui faire à manger, à vivre avec lui, mais c'est... Et lui, il l'aime cette femme, il est très bien avec elle. Elle lui fait tout ce qu'il veut, elle est très gentille, il n'y a pas de dispute. Ils font des enfants, elle pire à la ha, tu veux vivre ta vie comme ça ? Si tu as une voix intérieure, et d'ailleurs, peut-être qu'il y a une voix intérieure qui dirait ça avec cette femme, c'est son petit coup de la savoir, mais si tu as une voix intérieure qui dit que je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de garder cette femme, parce que je suis incapable de l'épanouir, de la rendre heureuse, de la rendre ça des quelques dollars. Et donc je vais divorcer. Pas parce que je suis obligé de le faire, parce que je sens que, profondément, Dieu veut que je fasse ça, parce que ce n'est pas faire pour cette femme-là. Si quelqu'un fait ça, il devient esclave de Dieu, au-delà des mitzvotes. Et il y a des milliers de cas comme ça, des milliers de cas, ça peut venir quotidiennement, ça peut venir comme ça. Ça peut venir quotidiennement. D'accord ? Et donc, avant tout, il y a un prix, alors maintenant, bien entendu, le contraire n'existe pas, il existe encore moins. Tu ne peux pas dire je suis esclave de Dieu et ne pas écouter les mitzvotes, parce que c'est complètement antinomique. C'est complètement antinomique. Puisque Dieu, il veut que tu fasses les mitzvotes. Ça va, c'est pchité. Mais on te dit qu'il y a un primat de prendre sur toi le olmalhoutchamaïm, qui est de qui est de qui est de donner livrer ta liberté à Dieu, de renoncer à ta liberté, de faire sa volonté ta volonté. Et ça, c'est un autre malheur. C'est un malheur qui excède même les mitzvotes. Qui excède les mitzvotes. Et ça, c'est le point Aleph. Donc, le olmalhoutchamaïm, il doit être avant les mitzvotes. Mais on va aller même plus loin. Parce qu'on a posé une question, on a dit, mais, ah, il y a na'asévenishma. Na'asévenishma, c'est la conscience de comprendre que le faire, le faire est plus primordial que la compréhension. C'est-à-dire, quoi qu'il est plus primordial que la compréhension. Na'asévenishma, ça veut dire que je ne fais pas parce que je comprends. Je fais parce que l'obligation de faire est plus fondamentale que la compréhension de cette obligation de faire. je suis obligé de faire quelque chose parce que c'est le bien en essence. Que je suis obligé de faire parce que c'est l'obligation même du bien avant toute la compréhension. Je ne fais pas parce que si je fais les choses parce que je les comprends, c'est que je suis le point de départ de l'éthique. Mais ça, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas être ta propre justification du bien. Le bien, c'est une injonction qui vient de l'extérieur. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que ça, ça contredit ce qu'on a dit maintenant ou pas ? À premièrement, du tout. Comment ça se fait qu'il y a un assébennishma ? Parce que justement, à l'origine des choses, tu dois oublier, tu dois écouter Dieu. C'est pour ça qu'il y a un assébennishma. Ce n'est pas du tout contradictoire. Si on explique que l'injonction de faire le bien, c'est parce que je dépends d'une volonté qui est plus grande que ma propre volonté, que ma volonté elle-même est un épanchement de la volonté de Dieu, donc la volonté de Dieu étant fondamentale, elle passe avant toute compréhension. Donc au contraire, ça corrobore complètement le texte. Ol Makhut Shabbay avant les mitzvot. Avant de prendre les mitzvot. Ça corrobore complètement. L'origine... Mais lorsqu'on dit nashinishma, ça n'inclut pas la Ol Makhut Shabbay mais c'est ça le problème, non ? Ben si, ça inclut inconsciemment. Pourquoi tu ferais un assébennishma ? Parce que tu es assujetti au faire le bien avant toute réflexion sur le bien. Pourquoi ? Parce qu'avant tout à Ol Makhut Shabbay parce que tu es déjà obligé de faire quelque chose qui... Avant toute conscience, c'est déjà sujet de Dieu. Mais le Ol Makhut Shabbay ce n'est pas une mitzvah ? Donc on va le compte jusqu'en... Oui, si tu veux. Mais c'est une mitzvah aussi. Maintenant, alors justement, donc Ol Makhut Shabbay nous on essaie de dégager qu'est-ce que c'est la spécificité du Ol Makhut Shabbay au-delà de l'acceptation des mitzvot. On donne cette question à toi. Qu'est-ce que ça veut dire accepter les mitzvot et que ça veut dire accepter Ol Makhut Shabbay qui serait deux choses différentes. et que le Ol Makhut Shabbay serait plus fondamental que les mitzvahs. On a donné un aspect. On a dit qu'il y a un espace de liberté dans les mitzvot elles-mêmes. Dans l'exercice des mitzvot elles-mêmes, il y a la possibilité de faire le mal et le bien et qu'on te dit là-dedans, attention, Irat Shabbay. Ol Makhut Shabbay. Ça c'est pshité. Mais on va essayer de réfléchir plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire Ol Makhut Shabbay ? Alors qu'est-ce qu'on dit quand on dit Ol Makhut Shabbay ? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce qu'on dit ? Comment on exprime dans la Torah le Ol Makhut Shabbay ? Par la phrase, la fameuse phrase de Shema Yisrael. c'est après. C'est les mitzvot. Mais le premier c'est Shema Yisrael. Écoute Yisrael. Hashem Elokeinu Hashem Echad. En quoi est-ce que ça c'est Ol Makhut Shabbay ? Il y a trois éléments importants ici. Écoute Yisrael. Écoute. Ton Dieu est le Dieu unique. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis ton Dieu Hashem Elokeinu Hashem Echad. Comme si c'était cette formule-là qui était l'essence même du Ol Makhut Shabbay d'accepter la divinité sur toi. Alors vous regardez bien que dans le Shema Yisrael il y a deux mouvements. Il y a un premier mouvement qui est Shema Yisrael. On va parler à la fin de Shema. Mais avant. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le Hashem qui est Elokeinu qui est le Hashem qui est le maître de tout l'univers et qui en même temps vont mettre les kilomètres de tout l'univers Elokeinu c'est Akol Yechol et c'est le Dieu de la création qui a tout créé. Il est Echad. Il est un. Qu'est-ce qu'on te dit quand tu dis ça ? Qu'est-ce que tu dis quand tu dis Elokeinu c'est le nom de Dieu Yud Kebavke Elokeinu Echad. Qu'est-ce que tu dis ? Mais tu dis surtout que Elokeinu c'est la manifestation de Dieu universelle et multiple. Qu'est-ce que c'est Elokeinu ? C'est universel et c'est multiple. Multiple Donc Elokeinu il a Koli Yechol et il est partout. D'accord ? Donc ce Elokeinu qui est partout et qui est multiple comment tu le fais tondu à toi ? C'est ça qu'on te demande. C'est ça qu'on te donne le secret ici de Ol Malchut Shamaim. C'est comment la multiplicité des interventions divines elle te concerne. En d'autres termes comment accepter Ol Malchut Shamaim ? Ol Malchut Shamaim c'est tout ça qu'il faut bien comprendre. Otte part. C'est que c'est que c'est pas c'est pas d'accepter le Shema Israël c'est pas d'accepter Dieu sur toi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas ça Ol Malchut Shamaim. Shema Israël c'est d'accepter une espérance d'un Dieu qui sera Echad c'est quoi Dieu Hachem Echad ? Quand il sera Echad pour tout l'univers. que le monde entier sera reconnu par le monde entier. Donc c'est d'accepter l'unité de Dieu de prendre sur soi l'unité de Dieu aux yeux dans la conscience universelle de toute chose de prendre ça sur toi de prendre ça sur toi comme vocation vous comprenez ? C'est pour ça que c'est avant les mitzvot. Parce que les mitzvot c'est singulier toi tu dois faire les mitzvot. Tu acceptes les mitzvot que pour toi. Mais ces mitzvot que tu vas accepter que pour toi vont avoir une signification une résonance universelle que si avant tu acceptes comme il était écrit dans le chemin Israël. Or comment il était écrit ? Il y a écrit il n'est pas le chèm à la Gemma elle demande elle dit il n'est pas le chèm il n'est pas le chèm aujourd'hui ? On dit il n'est pas le chèm parce qu'il y a des gens qui ne croient pas et qui croient qu'on n'a pas accepté sur eux le holm al-chut-shabbaye il y a des nations entières qui font de la voie d'Azara il y a peut-être la majorité de l'humanité aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu etc. Non le Torah c'est la deuxième donc on te dit ça on te dit la première chose qu'on te dit c'est on te dit que l'espérance de l'unique c'est comme ça que tu prends le holm al-chut-shabbaye le holm al-chut-shabbaye ce n'est pas d'accepter le hol sur toi toi un petit individu on s'en fiche toi tu crois déjà en Dieu tu sais que Dieu existe tu sais que Dieu a créé le monde bien sûr qu'il faut le faire mais il faut accepter le holm al-chut-shabbaye avec l'espérance que l'humanité entière l'accepte c'est comme ça qu'on fait le Shema Israël Shema Israël Hashem Elokeinu le Hashem qui est Elokeinu le Hashem qui aujourd'hui n'est que notre Elokeinu à nous Hashem Echad il sera Echad il sera Echad pour le monde entier et donc quand tu fais comme ça quand tu as ton engagement à Dieu ce n'est pas simplement d'être un esclave de Dieu tu n'es pas simplement un serviteur de Dieu dans ton coin tu es un serviteur de Dieu tu es l'avant-garde de la révélation ultime pour tout l'univers c'est ça un juif un juif c'est l'avant-garde c'est l'avant-garde de de l'espérance spécialique c'est-à-dire qu'on accepte le Shema Israël on accepte le Elokeinu comme l'espérance que le monde entier va accepter que ce qui est clair pour nous c'est l'espérance que ce soit clair pour le monde entier c'est comme ça qu'on fait Elokeinu c'est pour ça que ça doit être avant la Kabatah Bitzvot qui est personnelle les Bitzvot c'est toi qui dois faire les Bitzvot vous comprenez ça ? comment tu fais Shema Israël ? c'est quoi faire la mission de Shema Israël ? il te dit c'est pas simplement d'accepter le Elokeinu sur toi c'est pas ça le Elokeinu sur Maïm c'est d'accepter que ce que la conscience que toi tu as de Dieu je comprends pas ce que c'est le Elokeinu sur Maïm c'est d'accepter ça on l'a expliqué c'est que ta royauté c'est qu'en dernière instance ta volonté elle est donnée à Dieu tu écoutes ta volonté de Dieu tu écoutes pas ta propre volonté même quand t'as tes propres intérêts c'est de faire Aleph mais la volonté de ceux c'est de faire Bête tu fais Bête ça c'est au niveau personnel existentiel au niveau existentiel à toi maintenant il y a une autre dimension de le Malchou de Shemaim c'est la deuxième qu'on évoque maintenant c'est d'accepter le Malchou de Shemaim comme il devrait être comme il sera au temps messianique et d'anticiper de faire vivre en toi cette espérance de l'unité du Dieu de l'unité du nom de Dieu sur la terre donc faire Shema Israël c'est ça faire Shema Israël c'est d'accepter sur toi et en même temps que tu acceptes que tu es esclave de Dieu tu dois accepter que que toi tu es le début tu peux faire tu es là où Khal l'unité de Dieu qui se devra d'être universelle tu comprends ça c'est pour ça que c'est avant les mitzvot parce que les mitzvot c'est singulier elles sont adressées à toi les mitzvot imtishmo ou toi par contre Shema Israël Hachem et l'autre Hachem et Khal on parle du Hachem et Khal qui sera et Khal à la fin des temps c'est ça qu'il faut que tu acceptes c'est clair c'est clair on continue c'est-à-dire que quelqu'un va avoir le Holmar Khusham sur lui sans avoir le Holthora mais non ça c'est sûr que non c'est primordial mais le Holthora il n'a pas de Holmar Khusham ils n'acceptent pas les glets il n'y a pas de Holmar Khusham il n'y a pas de Holthora si il a dit Holthora ça veut dire oui oui c'est ça c'est un plasma continuons voilà il y a eu sa moi oh c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Holthora il n'y a pas de Holthora mais il n'y a pas de Holthora mais il n'y a pas d'autre et il n'y a pas de Holthora qui est un plasma et il n'y a pas de Holthora et il n'y a pas de Holthora pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les tzitzitz font partie du chemin Israël qui est le Holmar Khusham pourquoi les tzitzitz font partie du Ol Malchut Shamaim. C'est la question d'Agmour. Pourquoi tu as intégré la mitzvah de Tzitzit ? Pourquoi on est obligé de le relier à Ol Malchut Shamaim ? Puisque c'est relié aussi à Ol Mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on a mis Tzitzit ? Non, non, Shva Israël c'est une mitzvah d'Ol Malchut Shamaim. Maintenant, là-dedans, on te dit, on fait Ol Malchut Shamaim, Ol Mitzvot après, et on te rappelle Tzitzit. Et dans Vayomer, rappelez-vous que Vayomer, la mitzvah de Vayomer c'est quoi ? C'est Zechira Itziat Mitzvahim. Et Tzitzit. Quel rapport tout ça ? Quel rapport entre Tzitzit, Itzad Mitzvahim, Ol Malchut Shamaim ? Tu te rappelles toutes les mitzvahs déjà ? Non, mais c'est pas ce que dit l'Agmour. Si l'Agmour avait dit que c'est un symbole de toutes les mitzvahs, on aurait dû le mettre dans le deuxième, dans les Vayah. Vayahim Shamaotishvého. C'est après Vayah. C'est après, c'est dans le troisième d'Itzad Mitzvahim. C'est dans l'Itzad Mitzvahim. Non, mais si c'était pour rappeler Ol Malchut Shamaim, j'aurais dû le mettre entre Vayah Haftah et Vayah, j'aurais dû le mettre en deuxième pour en troisième, non ? Ouais, non, t'aurais dû le mettre dans Vayah. Où tu veux, t'aurais dû le mettre dans Vayahim Shamaot. Le fait qu'on l'a pas mis dans Vayah, c'est une preuve que c'est pas ce qu'il dit. C'est pas parce que c'est le symbole de toutes les mitzvahs. Ouais ? Ouais, je comprends. Ouais, bon, c'est pas dans le premier non plus. C'est pas dans le premier, c'est en trois et dans le Tzad Mitzvahim. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Le Shema Israël, on le fait deux fois par jour. C'est une émission des plus importantes. On sait ce qu'on fait ou on sait pas ce qu'on fait ? Donc, quand on fait Shema Israël, il est évident que ce Shema... On va savoir que le Shema Israël, il y a au début, on accepte sur trois le 2, on accepte le mitzvot. 3, on se souvient de l'Egypte, la sortie d'Egypte. 4, on appelle ici. Il est évident que ces quatre choses-là sont unies. On a compris le début. On a compris pourquoi Oul Malchut Shema'im doit être avant Kabahat Mitzvot. D'accord ? Ça, on l'a compris de deux façons. 1, parce qu'au sein des mitzvot, au sein des mitzvot, c'est... Tu as encore une liberté de pas être l'esclave de Dieu. Tu peux mobiliser les mitzvot pour toi. C'est l'expression la plus claire qu'on a donnée au début, comme on l'a expliqué avec des exemples d'argent ou de divorce. Et deuxième, parce qu'on a expliqué que le Oul des mitzvot, c'est pour qu'elles aient une résonance universelle, tes mitzvot. Elles doivent être devancées par un Oul Malchut Shema'im qui est l'espérance de l'unité de Dieu dans tout l'univers, pas simplement sur toi. Ce n'est pas que tu reçois sur toi Oul Malchut Shema'im. C'est que toi, tu es le point de départ de la Halos Din, du Malchut Shema'im qui va s'étendre à l'univers. C'est comme ça qu'on reçoit Oul Malchut Shema'im. Donc ça, bien entendu, ça va être avant les mitzvot. Alors, quel rapport entre ça et... Quel rapport entre ça et... Quel rapport entre ça et... O ! Pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit un rapport avec ditsabitzaï ? Et pourquoi ça a un rapport avec ditsabitzaï ? Alors, on va aller vite. Alors, ditsabitzaï, c'est très simple. Est-ce que vous savez que d'où est-ce qu'on sait que le machin va venir ? Bidouk ! C'est... Il n'y a pas que dans la Torah le Messie, clairement. Mais un swag d'ilmaral qui est très simple, c'est de dire... Il ne peut pas y avoir... Il ne peut pas y avoir une délivrance qui soit une semi-délivrance. Il n'y a pas de semi-délivrance. Or, ditsabitzaï, c'est quand même une délivrance extraordinaire du peuple juif. Avec les dix plaies d'Égypte, avec l'ouverture de la Mer Rouge, etc. Or, ça c'est le début de la Géoula. Or, la Géoula a été inachevée à cause du Vaudor, à cause des Miragdim. Normalement, il aurait dû avoir le schéma initial, on sortait d'Égypte, qui amenait directement au Mashiach. Et Moshé aurait dû être le Mashiach. C'était ça, un des schémas possibles qui était plus Bératrila, on va dire. On est dans un midi, il y a eu cassure entre la sortie d'Égypte et là, le Mashiach. C'est-à-dire que normalement, c'était un seul et même mouvement. C'est ça qu'on fait les Miraglim. C'est qu'avant, il y avait un seul et même mouvement. La Géoula d'Égypte et la venue du Mashiach, c'était la même chose, la même et une même chose. C'était un long mouvement. Or, ça, ça a été cassé en deux. On est au milieu. On nous a sortis d'Égypte, il y a déjà une Géoula, on n'est plus comme les autres peuples. On s'est arrachés de la matière, mais on n'est pas encore dans le Mashiach. Mais il est évident que la sortie d'Égypte, c'est déjà la Géoula. C'est déjà la racine même de la Géoula messianique. Et donc, ça corrobore complètement ce qu'on a dit au début, que le Olm al-Khutshamim, c'est d'accepter le Olm al-Khutshamim dans la dimension universelle du Shema Echad. Et donc, pour ça, on te dit, quand tu fais ça, quand tu fais Itzad Mitzraim, c'est le raccrocher à cet itinéraire-là. C'est de voir l'origine même. Qu'est-ce qui est pour toi la Géoula déjà ? Pour toi, ce qui est Géoula, c'est ce que tu connais de la Géoula. Mais alors, quel rapport ça avec les Tzitzites ? Pourquoi les Tzitzites doivent être intégrées au Shema Israël ? D'abord, la Géoula, on a dit que ça va être le jour au Shema Echad. Donc, la Géoula, qui est le... Ah, les Tzitzites qui... qui... dedans, il y a la Itzad Mitzraim. Donc, qui est le début de la Géoula, et qui est le début de Shema Echad. Alors, qu'il n'y aura pas les Tzitzites ? Qu'il n'y aura pas entre Tzitzites et Itzad Mitzraim ? Qu'il n'y aura pas entre Tzitzites, entre Itzad Mitzraim, avec Géoula, avec tout ce que tu veux. Qu'il n'y aura pas... Il y a un très grand rapport. Parce que le Tzitzite, il y a deux grandes dimensions dans le Tzitzit. D'abord, Tzitzites, c'est à la frontière de l'intérieur et de l'extérieur. C'est les habits. Les habits, c'est Beged. Beged, c'est Bogged, c'est trahison. Les habits, c'est toujours quelque chose de péjoratif dans la Torah. Begadim, ça vient de Bogadim, de ceux qui trahissent. Ou Meil, qui vient de Meila. Profanation. Ou bien... Ou bien... Or. Or, que portait la première vêtement, ça s'appelait une or. Qui vient de hiver, d'aveuglement. Tout le temps, l'habit... Parce que l'habit, effectivement, cache quelque chose. Adam Harishon, il n'avait pas d'habit. Quand il était dans la parfaite unité de la vérité, il pouvait se prendre des tout nus. Parce que, pourquoi est-ce qu'il pouvait être parfait ? Parce qu'il n'avait pas de bouchard. Pourquoi il n'avait pas de bouchard ? Parce qu'il était parfait. C'est pour ça que la honte du nudisme, ou de la monon-signoute, c'est de ne pas comprendre qu'on est imparfait. Depuis la faute de Adam Harishon, l'homme n'est plus parfait. Et il porte en lui l'espoir de la perfection. Or, quelqu'un qui est très bien dans sa peau, au point où il peut se parler à poil, c'est une bête. Comme une vache. C'est-à-dire que lui, il se croit parfait. Si tu te crois parfait avec ta petitesse, c'est que tu n'as aucun espoir. Tu es petit. Tu es une bête. Une bête, elle est parfaite. Un homme... Non, parce que lui, il était la vraie perfection. Si tu veux limiter à ta perfection, à ce que tu es aujourd'hui, pourquoi pas ? Mais Adam Harishon, qui avait la vraie perfection humaine, c'était Salé Melloquine, dans toute la splendeur, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de signoute. La signoute, c'est de comprendre qu'on n'est pas parfait. C'est de comprendre qu'on a du manque. De comprendre qu'il nous manque quelque chose. D'accord ? Donc, depuis qu'il y a ce problème, qu'il y a du manque, et qu'il nous manque quelque chose, il y a la signoute, il y a une différence entre l'extériorité et l'intériorité. Et donc, il y a un dysfonctionnement de la vérité au sein même de l'existence. Parce que tu vas avoir un monde intérieur et un monde extérieur. Tu vas avoir un paraître qui masque ton imperfection et le tikkun de ton imperfection à l'intérieur. D'accord ? Or, ce paraître et cet être intime, c'est à l'origine de tous les mensonges. Dieu, il te dit, mais, au lieu même de la vie, mais, le tzitzit. Le tzitzit qui est le signe de toutes les misogues, mais aussi qui est le signe de l'infini. Puisque le bleu qu'on met dans les tzitzit, le bleu, c'est Terelet. Terelet a pour la signe Tachlit. Tachlit, ça veut dire le but. Or, quand tu regardes le ciel, regardez le ciel vers le haut, pourquoi il est bleu ? Parce que quand tu regardes un réc, un espace infini sans obstacle, tu as du bleu. Tu as du bleu. Tu as du bleu. Pourquoi il a du bleu ? Parce que le bleu, c'est le signe de l'infini. Le blanc, c'est le support. Tu prends toutes les couleurs, tu les fais tourner comme ça très vite, tout va devenir blanc. Centrifuge, tout est blanc. Ça veut dire que le blanc, c'est le support de toutes les couleurs. C'est l'espace. Mettre du bleu dans le blanc, c'est mettre l'infini dans le support. C'est mettre l'infini dans le support. On est d'accord ? Or, c'est ça, Echad. Comment tu fais Echad ? Comment tu vas faire l'unité ? C'est pour ça que Tzitzit est dans le Shema Yisraël. C'est pour te dire que tu dois faire l'unité. En d'autres termes, cette cassure de la vérité entre ton intériorité et ton extériorité, tu peux la réparer grâce à Tzitzit. Parce que Tzitzit dit, mets Dieu dans cette différence elle-même. Ne mens pas quand tu t'habilles. Quand tu t'habilles, ne le fais pas pour te masquer, mais pour te rappeler l'exigence de t'unifier. C'est exactement comme le début, c'est Echad. C'est ça l'espérance messiaque. C'est de passer de Yitzhak Bitsraim à la fin au Tzikoun Klali. De la même façon, tu fais le Tzikoun Klali, le Tzikoun total de l'humanité. Et que tu espères le Tzikoun total de l'humanité en faisant le Shema Yisraël, en l'acceptant sur toi. De la même façon, dans ton intériorité, où tu mets le Tzitzit, qui a la frontière entre ton intériorité et ton intériorité, entre ton être et ton paraître, là on te dit encore une fois, mets, dans cette différence de ton être et ton paraître, mets l'infini, mets Dieu. Là aussi, mets, fais le Tzikoun de Echad, rends ça Echad. Rends ton paraître et ton être Echad. Essaye le plus de rejoindre ce qu'était Adam Rishon. Essaye le plus de faire le Tzikoun de la faute. En d'autres termes, le Tzikoun de la faute, depuis la faute d'Abraham Avinu, il y a une disparité entre... Adam Rishon, pardon. Il y a une disparité entre ton être profond réel et ce que tu parais. Et ça c'est ineffable, tu ne peux pas l'enlever ça. C'est toujours comme ça. Mais plus le Tzik est grand, plus ça va s'effacer. Plus cette frontière va devenir finie. Plus il va être transparent, plus il va être dépouillé, plus il va être lui-même à l'extérieur. Plus il va être parfait. Ça c'est les Tzik. On te dit, la frontière de l'être et du paraître, mais Dieu. Tu es obligé de jouer entre le être et le paraître. Personne n'est complètement clair. Personne n'est absolument lui-même quand il s'exprime. Il y a toujours un rapport de séduction, il y a toujours un rapport de... Il y a toujours un rapport qui n'est pas toi quand tu parles. Il y a du social. Avec ta parole, elle est traversée par le discours. Tu véhicules toute une culture quand tu parles. Effectivement. Il y a une différence entre l'être et le paraître. Mais le Tzit Tzit est là pour te dire, attention, l'être ou le paraître, c'est à cause de la faute d'Adam Richon, mais là-dedans tu dois mettre le signe de l'infini. Tu dois essayer d'unifier l'être et le paraître. Tu dois essayer d'unifier les deux. Ça c'est la notion de l'Echad encore. C'est la même notion de l'Echad. Donc tout le Shema Israël du début jusqu'à la fin, c'est l'Echad. C'est l'Echad. Parce qu'Hachem, qui dans ses manifestations, il est le multiple, c'est lui qui fait vivre toute la nature, s'il est un. C'est l'Echad. Parce que mon espérance à moi que Dieu est un, ma croyance que Dieu est un, je ne la casse pas de l'humanité entière, mais j'espère que ce Echad là deviendra le Echad de tout le monde. Encore une fois, unification. Les Mitzvot, je les accepte tous. Après, on va faire le Malchut Shamaim, parce qu'elles vont tous découler, toutes les multiples des Mitzvot, elles vont être liées à cette unité profonde du nom de Dieu, du fait que c'est mon Mellech. L'Echad Mitzvot, elle va unifier toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire du peuple juif, de la sortie du peuple juif jusqu'à l'avenue missionique, c'est Echad, et le Tzitzit, c'est le Tikkun de Echad, entre mon être, il va paraître tout Echad. Tout le Shema Israël, c'est un travail d'unification, de tout ramener à Dieu. C'est ça, c'est ça faire Shema Israël. L'exercice spirituel de dire le Shema Israël le matin et le soir, c'est d'être capable de faire ça. de commencer par Olmach ou Shemaim, ça veut dire quand tu dis Shema Israël, Hashem el-Kinu, Hashem Echad, c'est d'abord, avant tout, d'accepter que Dieu est mon Maître et qu'aucune autre force au monde, aucune autre force au monde ne peut me faire prendre une décision qui soit contre mon Maître. Première unifiée, première, se lier à cette absolue volonté de Dieu. Deuxièmement, de dire cette conscience que nous, les Juifs, on a que Hashem est Echad, qu'il est l'origine de toute chose, j'espère, je l'espère qu'elle va être Echad pour l'humanité entière. C'est un deuxième phénomène d'unification. C'est-à-dire que je suis le début du processus de la page toute universelle du nom de Dieu Echad, qui va se passer au Mashiach. Ben, yom, ahu, yiyya, Hashem Echad, uchmo Echad, ou bien quand on dit à Oshana, « Kolaoumot yagouda techad, yagidu Shem Echad » Comment c'est le texte ? « Kolaoumot » Il y a un texte dans du Hachman, que tous les peuples feront une seule assemblée pour proclamer l'unité de Dieu. C'est ça qu'il faut espérer quand tu fais Shem Echad, là, c'est l'unification de l'humanité entière. Troisièmement, les mises-votes que tu acceptes, c'est par rapport à cette unité. Quatrièmement, tu dois unifier ton histoire. Sorti d'Egypte, jusqu'au temps Machia, c'est un seul grand mouvement qui a été cassé par nos fautes. Cette unité du mouvement a été cassée par nos fautes, mais il faut la réunifier. Et cinquième, c'est-à-dire, ton paraître et ton être, plus tu travailles dans la Torah, plus tu dois vivre, exprimer ton être, et moins tu dois mentir. Moins tu dois jouer. Moins tu dois faire apparaître un paraître qui te masque. Ton paraître doit révéler ton intime, ton intime vrai, ta kdusha, ta sainteté. C'est ça faire le Shema Yisraël. Tous les jours, matin et soir. Deux questions. Coltou. À la semaine prochaine.